Nous allons parler dans cette vidéo de l'électronégativité et d'un concept similaire qui est l'affinité électronique. En général, si un élément a une haute électronégativité, il aura aussi une haute affinité électronique. Quelle est la différence ? L'affinité électronique mesure l'envie qu'a un atome d'avoir des électrons supplémentaires. L'électronégativité, c'est un peu la même chose, mais dans la situation de liaison. Quand l'atome a une liaison covalente avec un autre atome, combien attire-t-il les électrons à lui ? Au plus il les attire, au plus son électronégativité est grande, donc au plus il force les électrons à passer du temps autour de lui. Ces deux notions sont donc bien proches. Retenons que l'électronégativité est utilisée dans le contexte de la liaison covalente, alors que l'affinité électronique est un concept un peu plus large. Ces deux notions vont vraiment de pair, mais il est plus facile de visualiser ce qui se passe quand on parle d'électronégativité, donc dans une liaison covalente. Prenons l'une des liaisons covalentes les plus célèbres. Voyons ce qui se passe dans une molécule d'eau. L'eau, c'est la molécule H2O. Un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Chacun des atomes d'hydrogène a un électron de valence, et l'oxygène a sur sa couche la plus externe 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. On se souvient qu'un atome est stable si sa couche d'électron la plus externe est complète. Il ne manque à l'hydrogène que 1 électron pour avoir sa couche externe complète. Sa couche externe, c'est la première couche, celle qui est remplie avec 2 électrons. Donc s'il pouvait capter un électron, cela lui donnerait la stabilité de l'hélium, qui est le gaz rare qui a 2 électrons. L'oxygène, lui, voudrait être stable comme le néon et avoir 8 électrons sur sa couche externe. Donc il cherche à avoir 2 électrons supplémentaires. Voici ce qui arrive quand ils partagent leurs électrons. Cet électron-ci peut être partagé avec celui-ci de l'hydrogène. Comme ça, l'hydrogène a l'impression d'avoir 2 électrons, il se sent plus stable. Et ça stabilise sa couche externe, donc ça stabilise l'atome d'hydrogène. De la même manière, l'autre électron de l'oxygène peut être partagé avec l'autre hydrogène. Et donc, ce deuxième hydrogène est lui aussi stable comme l'hélium. Pour l'oxygène aussi, c'est une bonne opération. Lui aussi se sent stable, puisque les électrons partagés lui reviennent régulièrement. Il a l'impression d'avoir 8 électrons sur sa couche externe. D'avoir une couche externe complète et donc plus stable. Mais pour avoir un partage parfait, pour que les 3 atomes aient l'impression d'avoir leur couche complète, il faudrait que l'électronégativité des différents éléments soit la même. Or, l'oxygène a plus tendance à attirer les électrons que l'hydrogène. Et donc, les électrons partagés vont passer plus de temps près de l'oxygène que près de l'hydrogène. Ici, on a tracé les électrons comme des petits points qui peuvent être à égale distance de l'hydrogène ou de l'oxygène. Mais en fait, les électrons ne sont pas localisés. Ils ont une certaine probabilité de présence dans un nuage autour de chacun des atomes. Plus ils passent de temps dans une zone, plus cette probabilité est grande. Donc, les deux électrons de la liaison covalente vont passer plus de temps près de l'oxygène que près de l'hydrogène. Et c'est la même chose pour l'autre liaison covalente. C'est une idée très importante en chimie. Si l'électronégativité n'est pas la même entre les constituants d'une molécule, la liaison n'est pas symétrique. Et c'est ce qui va nous permettre de prévoir des réactions en chimie organique, par exemple. De prédire quelles liaisons sont possibles ou pas. Ou stables ou pas. En électrochimie, l'électronégativité sera une clé essentielle pour déterminer les nombres d'oxydation. Bon, ça c'est pour un peu plus tard. Revenons à notre molécule d'eau. Comme les électrons sont plus souvent près de l'oxygène et qu'ils portent chacun une charge négative, ça va créer une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. On a une charge partielle positive sur chacun des hydrogènes, donc on va avoir une double charge partielle négative sur l'oxygène. Il faut que ça s'équilibre au niveau des charges, même partielle. C'est cela qui est responsable de la plupart des propriétés de l'eau. Le fait que le sel puisse se dissoudre dans l'eau, le fait que la glace flotte sur l'eau liquide, tout cela s'explique à partir de ces charges partielles qui viennent de la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène. Voyons maintenant comment l'électronégativité évolue à travers le tableau périodique. Quels éléments sont le plus électronégatifs et pourquoi ? On commence dans le premier groupe, les métaux alcalins, et on va vers la droite, vers les halogènes. On laisse de côté la dernière colonne, les gaz rares, qui ne font pas de liaison avec d'autres atomes, puisqu'ils ont déjà leur couche externe qui est complète. A ton avis, comment l'électronégativité évolue-t-elle de gauche à droite ? Compare le sodium et le chlore, et demande-toi lequel va avoir le plus tendance à attirer les électrons. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Ok, maintenant que tu y as réfléchi, voyons ensemble ce qui se passe. C'est un peu la même chose que dans l'idée de l'énergie d'ionisation. Le sodium a seulement un électron sur sa couche externe. Ce serait dur pour lui de compléter cette couche. Il aurait 7 électrons à capter. Ce sera beaucoup plus facile pour lui de ressembler au néon que de ressembler à l'argon. Il lui suffirait de se débarrasser d'un seul électron. On a vu dans une vidéo précédente que c'est la raison pour laquelle le sodium a une énergie d'ionisation basse. Ce n'est pas difficile de retirer un électron à l'atome de sodium. Mais pour le chlore, c'est le contraire. Lui, il ne lui manque qu'un électron pour compléter sa couche externe. Évidemment, la dernière chose qu'il veut faire, c'est perdre un électron. Il veut un électron vraiment, vraiment fort pour compléter sa troisième couche, qui est sa couche externe. Donc on a d'un côté le sodium qui serait content de perdre un électron. Et le chlore, lui, il en veut vraiment un fort. Donc le chlore, c'est celui qui va le plus attirer les électrons, contrairement au sodium. Donc la tendance pour l'électronégativité, quand on se déplace de gauche à droite sur le tableau périodique, c'est que plus on va vers la droite, plus l'électronégativité est grande. Voyons maintenant ce qui se passe quand on se déplace verticalement dans le tableau périodique. Je te donne un indice. Pense au rayon atomique, à la façon dont il varie quand on descend dans le tableau périodique. Fais à nouveau pause sur la vidéo et essaye de deviner comment l'électronégativité varie quand on descend dans un même groupe, par exemple celui des métaux alcalins. Voici la réponse. Donc quand on descend dans le tableau périodique, notre atome devient de plus en plus grand, car on ajoute de plus en plus de couches d'électrons. Donc le césium a un électron sur sa dernière couche, mais sa dernière couche est la sixième couche. Tandis que pour le lithium, la dernière couche, c'est la deuxième couche sur laquelle se trouve ce dernier électron. Alors, ce dernier électron, le 55e électron du césium, est beaucoup plus loin de son noyau que le troisième électron du lithium. En plus, entre le dernier électron du césium et le noyau, il y a plein de couches d'électrons qui font des interférences, qui empêchent l'attraction entre le noyau et le dernier électron de se faire correctement. Donc le noyau du césium attire beaucoup moins son dernier électron que ne le fait le noyau de lithium pour son troisième électron. Évidemment, le dernier électron du césium va être facile à enlever. Donc le césium, visiblement, va donner des électrons et il est beaucoup plus susceptible de donner des électrons que le lithium, puisque le dernier électron du lithium est beaucoup plus proche du noyau et beaucoup plus attiré par son noyau que le dernier électron du césium. Donc, quand on descend dans un même groupe, on devient de moins en moins électronégatif. Je vais ici plutôt noter que l'électronégativité augmente quand on remonte dans un groupe. Alors, sur base de ceci, quel sera le moins électronégatif de tous les éléments ? Eh bien, ce sera un élément qui est en bas à gauche dans le tableau périodique. Et les éléments les plus électronégatifs seront ceux qui sont en haut à droite, sauf les gaz rares. Donc ces éléments des derniers groupes, quand ils forment des liaisons covalentes, vont vraiment attirer les électrons vers eux. Et ceux en bas à gauche sont les moins électronégatifs. On dit parfois qu'ils sont électropositifs. Ils ont seulement un électron à perdre de manière à devenir stable et à avoir la configuration électronique du gaz rare qui les précède. Dans le deuxième groupe, ils peuvent, en perdant deux électrons, avoir leur couche externe complète. Or, c'est beaucoup plus facile de perdre deux électrons que d'en gagner six. Donc ici en bas, ce sont vraiment des grands atomes, donc les électrons de la couche externe sont moins attirés par leur noyau positif. Donc finalement, cette tendance dans le tableau périodique, c'est l'électronégativité ou l'affinité électronique augmente de bas à gauche vers le haut à droite. Donc, c'est l'électronégativité ou l'électronique. Sous-titrage FR ?